La garance pour les rouges, la gaude pour les jaunes, le pastel, c'est-à-dire la guède pour les bleus. Et on voit comme il était ou comme il devait être à peu près au Moyen-Âge en fait. La tenture avait été restaurée à plusieurs reprises au cours de son histoire. Les premières grosses campagnes de restauration, c'est vers 1880. On a affaire quand même à un peintre qui est un grand artiste, qui a fourni le modèle, à un cartonnier qui a fait des dessins remarquables. Et puis l'autre grand pan d'interrogation, sinon de mystère, concernant ces tapisseries, c'est celui de leur iconographie. Que représente-t-elle ? On a choisi d'utiliser des colorants naturels. C'est les mêmes que ceux qui ont été utilisés à l'époque. C'est-à-dire que les rouges étaient teints avec de la garance. C'est une racine. Là, nos fils rouges ont été aussi teints avec de la garance. Les fils d'étenture de la dame à la licorne sont colorés avec des matières colorantes qui ne coûtent pas excessivement cher dans ces années 1500, parce qu'elles ne viennent pas de loin, mais sont produites en Europe occidentale. La garance pour les rouges, le mélange de la gaude et de la guette pour faire du vert, la superposition de différentes couleurs pour faire des tons foncés, notamment des noirs ou des presque noirs. On a le fond rouge prépassé de la face et on voit sur le revers comme il était ou comme il devait être à peu près au Moyen-Âge. En héraldique, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les couleurs. La règle interdit de juxtaposer deux couleurs qui appartiennent au même groupe. Et dans l'étenture de Cluny, sur les armoiries, on voit le rouge et le bleu qui se touchent, ce qui est strictement interdit. Est-ce que c'est une erreur ? Mais ce n'est pas possible puisque cette erreur est répétée un très grand nombre de fois. Ça pose un problème et en général, les spécialistes d'étenture ont un peu escamoté ce problème. On n'en parle pas beaucoup. Il me semble très très important. L'autre grand pan d'interrogation, sinon de mystère, concernant ces tapisseries, c'est celui de leur iconographie. Que représente-elle ? La licorne est un animal évidemment un peu mystérieux et poétique, onirique. La légende veut qu'elle ne puisse être capturée que par une jeune fille vierge. C'est un animal qui a beaucoup à voir avec la pureté, parfois l'innocence, la chasteté. Et on peut faire des tentures, une interprétation psychanalytique et sexuelle. Mais on peut aussi y voir autre chose et notamment, on l'a dit depuis longtemps, des allégories des cinq sens. Nous avons cinq sens, mais il y a six tapisseries. L'iconographie sur le mode de l'allégorie, c'est-à-dire de figures, en l'occurrence de figures féminines, qui représentent, qui incarnent en quelque sorte nos cinq sens, est une hypothèse qui a été émise au début du XXe siècle. Et ceux qui admettent que le thème, ce sont les cinq sens, sont un peu gênés par la sixième tenture. Pourquoi six et pas cinq ? Et alors, en général, soulignent qu'il s'agit de la synthèse des cinq premières. Et les cinq sens réunis débouchent alors sur toutes sortes d'idées, la perfection, la totalité. On pourrait citer Michel Serres, par exemple, le célèbre philosophe, qui explique qu'il faut bien un sens interne par lequel le sujet se retourne sur soi. Et voilà, ce sens interne, à la fin du Moyen-Âge, on l'appelle le cœur, c'est-à-dire à la fois le cœur philosophique, le sens qui gouverne les autres, mais aussi le cœur humain dans le sens de l'amour humain, voire même de l'amour humain dans sa dimension la plus charnelle. Il s'agit de la dernière étape d'une opération qui nous aura occupé pendant trois, voire quatre ans, qui a comporté plusieurs étapes. Une étape de restauration. Le travail, en fait, a commencé quand la tapisserie a été décrochée. Retirer l'ancienne doublure, dépoussiérer, doublure visible, micro-aspiration, travail de consolidation pour les zones les plus fragiles, mis sur un rouleau. Et là, on finit la restauration. Pendant les travaux de rénovation de la salle, il nous a été proposé de présenter les tapisseries successivement au National Art Center de Tokyo, un des grands lieux d'exposition au Japon, puis au National Art Museum d'Osaka d'avril à octobre 2013 et fin novembre 2013. Notre souhait, c'est bien sûr que ce soit pour le public une nouvelle découverte des conditions de meilleure appréciation de la tenture d'Adama Lalicorne et tous les autres chefs-d'œuvre de notre musée. Sous-titrage Société Radio-Canada